J'avais très très envie de voir ce qu'on faisait dans les autres pays, qu'il y ait pour moi une unité de quelque chose qui m'échappait. La loi française, je la connais, mais je me disais, voyons, on est en Europe, j'ai envie de voir comment ça se passe. On parle dans certains pays d'internement, dans d'autres on parle de soins sous contrainte, on n'a absolument pas le même vocabulaire et on ne perçoit pas la personne handicapée de la même façon. Moi je pense qu'il y a des différences et c'est culturel. Donc à mon avis il va falloir harmoniser tout ça parce que les mots sont différents mais l'approche est différente. Alors à Berlin, j'ai déjà compris ce que j'ai vu à Berlin. La loi française n'est pas très loin, n'est pas très éloignée de ce qui se passe en Allemagne. Par contre j'ai été très très étonnée du peu d'associations et de personnes suivies par les associations. Ils privilégient les familles, les volontaires, ils privilégient, c'est presque en dernier, les professionnels. Et bon, je pense qu'il faut être professionnel, moi. Donc ça m'inquiète un peu, même s'il faut faire des économies, certes, mais je trouve que 6% ou 7%, je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois que c'est dans ces zones-là. En France, c'est 50-50. Donc je suis étonnée parce que je trouve qu'effectivement, il faut être professionnel pour gérer un mandat. Former, être formé, je trouve que c'est une richesse de faire partie d'une association. Pourquoi ? Parce qu'il y a une continuité de service, il y a d'autres professionnels qui gravitent, et il y a un partenariat, ce que peut-être les bénévoles ou les mandataires privés n'ont pas. Moi, pour moi, c'est une richesse, un service ou une association. On n'a pas la même approche du handicap, on n'a pas la même approche, donc on n'a pas la même approche de l'accompagnement. On n'a pas la même approche de l'accompagnement.